On voici Daniel Morin. Daniel ! Vous avez une vision ? Absolument. Et aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le début de la grande planification écologique du Président de la République. Oula ! Bon, on est au courant, la Terre va mal, on est en pleine vague d'extinction des espèces, la sixième, les forêts brunes, nanana, les rivières des Bordes, ni-ni-ni, les ours blancs en chaud, nanana, bref, il faut réagir. Et là, je crois que c'est clair, on va morfler. Mais est-ce qu'on est prêt à morfler pour la planète ? Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices ? Pour avoir un second avis, j'en parle à Tanguy, mon partenaire érotique, et je file dans le salon où mon amant breton se faisait sécher le vernis à angle en regardant les feux de l'amour. Tanguy, mon furet pris à pic, tu en penses quoi de la planification écolo ? Oh bah moi c'est clair, je n'ai rien à foutre. Oui, mais la planète va mal. Peut-être que si on faisait de petits efforts, la situation s'améliorerait. Oui, bah moi aussi je vais mal, et ça tout le monde s'en fout. Non, je refuse de baisser le chauffage par exemple. Mais pourquoi ? Parce que si dans la maison il fait 17 degrés, quand tu vas rentrer, tu vas tomber sur qui ? Sur ton Tanguy nou, muse d'amour désirable à souhait, dans sa petite combinaison fuchsia, le cuisseau épilé, le cheveu au vent et le regard coquin ? Non ! Tu vas tomber sur Tanguy, colocataire congelé, dans son pyjama pilou-pilou, triple épaisseur, le poil tru et gras, avec un bonnet sur la tête et la gouttonnée. Tu n'auras plus envie de moi ! Mais si ! Non ! Tu mens comme un socialiste, Daniel. Moi j'ai besoin d'avoir chaud quand tu rentres au foyer. Chaud, et encore plus quand je te vois arracher tes vêtements en chantant du Jenny, pour enfin trouver le réconfort au creux de tes bras, vibrant de désir, le visage collé à ton torse qui sent le muscle et le désherbant ! C'est gênant. Je comprends, je comprends. Et manger ! Manger moins de viande pour sauver la planète. Oui ! C'est ça ! Allez ! Avec des peaux catalytiques dans le cul des vaches pour pas que ça pollue quand elles pètent. Et pour finir comme Nagui qui mange des saucisses de tofu et des steaks de pâquerette. Super ! Tu l'as regardé de près, Nagui ? Là, le fond de l'œil, toujours, on y perd ses dents, on dirait Drucker. Non ! Je ferai zéro effort. Et c'est là ! Là ! Oui, j'écoute ! C'est bien Nagui ? Oui, c'est Nagui. J'ai eu ma vision. Oui, grâce à Tangui, mon binôme du vice, j'ai eu l'épiphanie. La sixième extinction que nous vivons, c'est la bonne. C'est la dernière. Et on en fait partie. D'ici cinq ans max, on aura tous disparu. Pourquoi se priver ? Autant partir en beauté. Foutez-moi l'affaire avec vos bagnoles électriques ! On remet sur le marché de la grosse berline du V12, du 15 litres au 100, interdiction de rouler à vélo en ville, chauffage à fond et au charbon. L'avion pour voyager à plus de 500 km. Si c'est moins, on prend l'hélico. Comme il nous reste cinq ans grand maximum, tout le monde va vouloir profiter de la vie avant le jugement dernier. Nous allons tous rentrer dans une phase d'excès aussi polluante que jubilatoire. Voilà Nagui, c'est ma vision. Alors, triste, je peux me tromper. Oui, j'espère. Mais ça m'étonnerait. Merci, Daniel.